Salut, la dernière fois j'ai sorti une vidéo de mon bike check et il y a pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des messages pour savoir où j'avais acheté mes pièces et pour en savoir un peu plus du coup j'ai décidé de faire une liste, de vous faire une liste de où j'achète mes pièces ce que je ferai c'est que je mettrai le lien de toutes les pièces où je les achète dans la description de la vidéo pour chaque pièce ça sera bien détaillé et j'essaierai de vous trouver un ou deux liens pour chaque pièce et de vous trouver surtout les moins chères j'ai monté ce vélo en décembre 2019 et pour m'acheter toutes ces pièces j'ai pas mal galéré c'est à dire qu'aucune de ces pièces je les ai trouvées sur des sites français c'est pour ça que je vous fais cette vidéo si ça peut vous aider pour trouver plus facilement les pièces spécifiques que vous cherchez en plus souvent c'était tout en rupture de stock parce que je voulais tout en chrome et ça c'était un peu galère on va commencer par le guidon donc c'est un Shadow Vultus Feather Lite c'est la version light en chrome en 9,5 donc celui-là je l'ai trouvé sur le site Kunzform les poignées Audi je les ai prises sur Amazon je sais qu'on les trouve un peu partout ça s'il n'y a pas de soucis pour trouver tout ça le jeu de direction je l'ai acheté aussi sur Amazon en fait ce qui est pas mal c'est que sur Amazon ça prend je crois directement sur le site Total BMX donc c'est un Total BMX qui l'habille en Heussleek la Potence Profile je l'avais acheté sur Source BMX il y a déjà un peu plus d'un an ça fait partie des pièces que je n'avais pas changé sur mon vélo la fourche c'est une R25 Odyssey je l'ai acheté sur Amazon mon ancienne fourche Odyssey je l'avais déjà acheté sur Amazon c'est très bien c'est nickel alors le cadre c'est un Total BMX qui l'habille K3 en 20.7 donc en chrome alors celui-là j'ai vraiment vraiment galéré pour le trouver je l'avais trouvé sur un site espagnol mais c'était le dernier et là j'ai fait pas mal de recherches et j'en trouve pas tout du moins en chrome en 20.7 souvent la solution c'est de prendre sur le site Total BMX mais là il y en a plus du tout vu qu'ils ont sorti la version K4 donc le mieux pour l'instant pour ces cadres c'est de prendre un K4 à part s'il y a certains shops qui déstockent des anciens K3 qu'ils n'ont pas vendu mais je crois qu'en chrome ils ont tous été vendus la selle c'est une Total BMX qui l'habille avec la petite abeille ça ça se trouve très facilement sur Amazon aussi il n'y a pas de soucis il me semble que j'en avais vu sur le site Kunstform allemand donc je vous mettrais peut-être les liens pour les deux sites le pédalier c'est un pédalier Thunderbolt de chez Odyssée donc c'est en deux pièces il est vraiment super bien ça je l'ai acheté sur Kunstform ou Amazon pareil on trouve sur les deux j'essaierai de vous mettre peut-être le lien le moins cher il y a un lien le moins cher avec les frais de port les pédales ça j'ai pas mal galéré aussi donc c'est des Snafu Oyslick je les ai trouvées sur Ebay et il me semble qu'elles viennent directement d'Australie il y en a peut-être qui viennent aussi d'Angleterre mais généralement elles coûtent entre 130 et 150 euros la paire avec les frais de port inclus donc voilà pareil je vous mettrais le lien Ebay j'ai un boîtier de pédalier Total BMX bon là on le voit pas mais c'est un boîtier Total ça on me l'a donné en fait mais sinon il se trouve pareil sur Amazon le boîtier Vocal BMX à chaque fois il est en rupture du stock sur les sites où je commande d'habitude donc pareil je l'ai trouvé sur Amazon il n'y a pas de soucis donc c'est le boîtier pour empêcher que les pédales tournent quand on fait des tail whip ma chaîne du coup bah celle-là je l'ai pas payée en fait on me l'a donnée sinon d'habitude j'achète les chaînes de BMX c'est Decathlon qui est une marque bien particulière mais je m'en souviens plus et elles sont vraiment super bien elles ne coûtent même pas 10€ donc pareil je vous mettrais le lien de celle exactement que j'achète et ça fait le taf Couronne Total BMX Oyslick je l'ai trouvé sur Kunzform aussi pareil Kunzform c'est un site où je commande souvent ça met un peu de temps à arriver vu que ça vient d'Allemagne mais par contre ils ont vraiment un grand choix de pièces et ça c'est vraiment pas mal les pneus donc à l'avant et à l'arrière j'ai des pneus KHE Park Mat de plus donc après il y en a des plus fins ou des plus épais ça je les trouve pareil sur Amazon il y en avait aussi sur Kunzform ils sont souvent en rupture de stock ou à 50€ le pneu donc c'est même pas la peine et ouais Amazon et celle-là je crois que j'ai entre 30 et 40€ donc c'est pas mal à l'avant j'ai une jambe j'ai Sport Birdcage et à l'arrière Reapcage donc celle un peu plus là et ça je les ai trouvés sur Kunzform pareil en chrome c'est le seul site où je les ai trouvés il me semble que j'en avais vu avant il y a quelques années sur Source BMX je regarderai pareil je vous mettrai les deux liens si je les trouve mes rayons titanes je cherchais des rayons titanes couleur Oyslick ou arc-en-ciel pas trop cher donc pas 5€ le rayon et je les ai trouvés sur un site anglais donc c'est Crucial Bike Shop c'est un site de race et ils font ces rayons il me semble que c'est 2 ou 3 pounds enfin livre le rayon et du coup je les ai commandés là-bas ça arrivait super rapidement et ils sont top donc ça c'est nickel pareil je vous mettrai le lien les pièces que je préfère sur mon vélo donc les moyeux Profile Elite à l'avant Elite à l'arrière avec le driver titane ça je les ai trouvés sur Kunzform au prix le moins cher je vous mettrai le lien eux ils valent vraiment le coup c'est de la bombe pour ce qui est des chambres à air je prends toujours chez Decathlon ça coûte moins de 3€ il n'y a pas de frais de port ni rien ça va très bien après si vous voulez les chambres à air en latex tubolito c'est l'orange ultra légère le mieux c'est de les commander sur Amazon sur mon vélo il y a toutes les vis sauf celle de la tige de sel elles sont en titane Oyslic les têtes de rayon elles sont de couleur Oyslic et tout ça c'est des pièces qui viennent de chez TLC donc TLC Bike le mieux pour avoir une livraison rapide et pas chère c'est de commander sur leur site directement donc c'est un site anglais c'est un anglais qui a créé cette marque pareil je vous mettrai le lien du site sur le site TLC Bike on peut trouver tout ce qui est visserie titane pour les BMX donc on trouve avec des pas de vis US ou non donc ça c'est pas mal surtout ils livrent assez rapidement et ça revient moins cher que de commander sur des sites revendeurs c'est bon donc je pense avoir fait le tour de toutes mes pièces je vous mettrai bien tous les liens où je trouve mes pièces au prix le plus intéressant en comptant le frais de port et on se retrouve pour une prochaine vidéo ah oui j'ai oublié de vous dire c'est qu'il y a plein de t-shirts et d'accessoires Bird Conspiracy qui sont disponibles sur le site allez jeter un oeil je vous mets le lien dans la description parce que ça vaut vraiment le coup allez ciao